On vous souhaite un excellent réveil. Il est 7h29, à l'actualité PA. On commence ce périple des nouvelles à Paris. Pour aborder différents sujets, on joint Thomas Chenel, qui est notre collaborateur, TVA basé à Paris. Bon début de journée, Thomas. Bonjour, Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Parlons d'abord de la démission du premier ministre, Gabriel Attal, qui a finalement été acceptée par le président Emmanuel Macron. C'était une formalité? C'était une formalité qui était attendue, puisque cela fait plus d'une semaine désormais que le camp présidentiel a été sanctionné par les Français dans les urnes lors du second tour des élections législatives. Et donc, Gabriel Attal a finalement remis sa démission et celle de son gouvernement lors du dernier Conseil des ministres hier. Démission acceptée par le président de la République, qui a toutefois demandé à son premier ministre de rester en place, lui et ses ministres, pour expédier les affaires courantes, au moins pour la période des Jeux Olympiques, voire au-delà. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ce gouvernement en place jusqu'à la rentrée de septembre, faute pour l'instant d'avoir un autre candidat pour briguer le poste de Matignon, étant donné que la gauche, qui est arrivée en tête de ces élections, ne parvient pas à tomber d'accord, à trouver un consensus pour une personnalité issue de ses rangs pour devenir premier ministre. Donc, pour l'instant, Gabriel Attal est sorti hier de l'Elysée. Désormais, il est patron du groupe à l'Assemblée nationale du groupe Ensemble pour la République du camp présidentiel. Mais il reste en place pour expédier les affaires ordinaires. Et Thomas, tu fais allusion au JO. Tu te trouves ce matin devant la scène, comme quoi tu ne laisses absolument rien au hasard. Bravo! Après des années de travaux et plus d'un milliard d'euros investis, il y a une première étude qui affirme que l'eau du fleuve est suffisamment propre pour accueillir les épreuves des Jeux Olympiques. Même que la mairesse de Paris s'y est baignée ce matin. On a voulu envoyer un message? Oui, c'est tout un symbole ce matin, ce grand saut, le grand plongeon qu'Anne Hidalgo avait promis maintes fois repousser à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Ce matin, elle a plongé juste derrière moi, accompagnée de Tony Estanguet. C'est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques ainsi que du préfet de région. Tous les trois dans la scène, dans la joie, beaucoup d'enthousiasme, acclamé d'ailleurs par une partie des Parisiens qui étaient venus voir ce plongeon tant attendu. Et donc, elle s'est jetée, combinaison de plongée et lunettes de bain sur les yeux pour montrer, donner confiance aux athlètes que les épreuves de triathlon pourront bien s'y dérouler. Elles sont prévues dans une grosse quinzaine de jours et voilà, une vingtaine de minutes, quelques allers-retours. Il y avait encore, il y a eu une heure, une barge qui était avancée dans la scène qui permettait de pouvoir remonter. Elle a enchaîné les plongeons. C'était tout un symbole ce matin. Et Thomas, pour le bénéfice de nos téléspectateurs à TVR, tu nous disais que tu voulais prendre aussi un petit bain pour prouver que l'eau est bonne, c'est ça? Mais vous ne croyez pas si bien dire puisque j'ai prévu ma serviette de bain. Voilà. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les auditeurs le voient peut-être. Je suis en maillot short et ne me tentez pas parce que je peux plonger d'un moment. Ah bien, allez, on y va? Par contre, je ne pourrais pas vous reprendre après le temps que je remonte. Une dernière question avant? À la fin, Thomas. Oui, dernière question. À quoi que toi, tu veux te lancer? Est-ce qu'il reste quand même une certaine dose de scepticisme aussi par rapport à la tenue des JO, notamment dans la scène? Oui, oui, effectivement, rien n'est joué pour ces épreuves de triathlon qui doivent se dérouler dans 15 jours si jamais il y a une mauvaise météo. Puisque d'abord, en amont de Paris, il y a 400 kilomètres de Seine qui sont bergés par les terrains agricoles. Et donc, s'il y a un ruissellement de tous les produits phytosanitaires, eh bien cela va polluer le fleuve. C'est ce qui s'est passé pendant tout cet hiver. Et puis, effectivement, il y a un mauvais système d'irrigation, d'épuration des égouts de Paris. Ça a coûté 1,4 milliard d'euros pour moderniser par des systèmes de clapets, de fosses sceptiques. Mais ce n'est pas encore tout à fait efficace. Eh bien, les études ont permis à la mer de se baigner, mais ce n'est pas encore tout à fait optimal. Si jamais on a 15 jours de pluie à Paris, bon, vous voyez, le temps aujourd'hui est beau. Ça devrait continuer, a priori, les prochains jours. Alors, cérémonie d'ouverture le 26 juillet. On est à neuf jours de la tenue des JO en France. Thomas Chenel, merci beaucoup. On est prêt pour la baignage, on est prêt. Allez, j'y vais. Allez, salut à tous. On va décrire... On va décrire, oui, effectivement, le plongé. C'est la preuve qu'on a des journalistes sur le terrain qui sont dédiés. Oui, mais moi, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ce moment-là? Ça, c'est un moment de télé, Richard, ce matin. Ville des poches, Thomas. Il est dédié. Un professionnel! Alors, il a son maillot. Vas-y, Thomas, on te regarde. C'est parti. La bombe! Mais là, il faut le voir sortir. Oui, c'est vrai. Parce que là, on commence à être inquiets. Ah, wow, c'est extraordinaire. Et là, les gens vont évidemment le saluer de la main. Bien, l'applaudir aussi, rien de moins. Oui, voilà. On l'espère. Parce que... Alors, évidemment, notre journaliste peut pas... Notre caméraman ne peut pas zoomer pour savoir ce que les gens en pensent sur le bateau. On devra vous tenir au courant, peut-être, de l'autre côté de la pause. S'il ne revient pas dans les prochaines semaines, on va être inquiets, cela dit. Oh, wow! Bien, on continue justement à jaser d'olympisme. Et on a des chiffres concernant la délégation canadienne, Charles-Antoine. Oui, désolé, j'étais un peu bouche bée. Je cherchais, moi aussi, dans l'asle-bateau. Arrivait vite aussi. Bon, oui, puisqu'on est à neuf jours de la tenue des Jeux olympiques. Et hier, le Comité olympique canadienne a confirmé cette délégation. 338 athlètes canadiens. Un peu moins de la moitié qui sont de retour. Donc, 142 membres ont déjà participé à des Jeux. 38 ont déjà gagné des médailles, dont Penny Alexiak, André Degrasse, que vous voyez. Mais ce qui est fort intéressant, Richard, sur ces 338, près de 20 % sont du Québec. Il y a 58 Québécois et Québécoises qui seront des Jeux olympiques. On a parlé beaucoup de la sprinteuse Audrey Leduc. Il y a Jean-Simon Dégagné également. Félix Dolchy, le gymnaste. Bon, on vient de... Bon, bien, notre... Ah, génial! Voilà. Elle est bonne? L'eau est bonne? Elle est excellente. Elle est parfaite. OK. Bon, bien, ça nous rassure pour les deux. Oui, avec aucun membre en plus. Salut, Thomas. Merci encore. Merci, Thomas. Salut. Ciao, ciao.